Hey mes Fénixous, ici le Fénix ! Aujourd'hui, retour sur le tome 33 de Black Lover. Comme d'habitude, on s'attaque directement à la partie jaquette et au bonus. Sur la jaquette, on a qui ? On a tout simplement Asta, Yuno et Sir Lily, le petit trio du début et ça, ça fait toujours plaisir. Mon quatrième de couverture, il y a juste le petit résumé et puis c'est tout. Quand on ouvre la page, on a une petite présentation des différents personnages dans la série Black Lover et il y en a un sacré paquet. Donc ça, ça fait toujours plaisir d'avoir une petite page qui récapitule l'ensemble des protagonistes. A la fin du manga, on a quelques dessins de différents fans, si je ne dis pas de bêtises. Et puis c'est tout, on n'a pas de page couleur. Ah si, on a quand même le mot de l'auteur quand on fait tomber la jaquette. On a quand même le mot de l'auteur derrière et un petit croquis d'Asta juste devant. Hop, j'espère qu'on voit plutôt bien. Voilà, donc voilà en ce qui concerne les bonus et la jaquette. Maintenant, on s'attaque directement à la review. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce tome ? Eh bien, 4 événements. Eh oui, il y a eu pas mal d'événements qui se sont passés dedans et une dinguerie. Mais ça, j'y reviendrai un peu dans la partie, dans la troisième partie des événements. Alors, le premier événement, j'ai bien envie de l'intituler le final puisqu'on va retrouver notamment Asta. Asta qui se tape toujours contre le démon Lucifero qui est sorti un peu de sa tanière et qui confronte Asta. Et là, t'as l'eBay. On va en apprendre un peu plus sur l'eBay. Vous savez, le petit démon qui partage un peu les pouvoirs avec Asta. Eh bien, Asta va apprendre que tout simplement, c'est sa mère qui a également élevé l'eBay. Du coup, ça va un peu rapprocher l'eBay et Asta qui vont un peu se confronter, qui vont un peu être, ils vont se dire, bon, en fait, on est quasiment des frères. Du coup, ça va un peu plus les rapprocher et ils vont utiliser la véritable union. Ils vont fusionner leur pouvoir et ils vont asséner des coups assez phénoménales à Lucifero. Limite, ils vont couper le bras à Lucifero. Lucifero qui crie, non, c'est pas possible, vous pouvez pas me battre. Je suis qu'à 50% de mes pouvoirs, donc c'est impossible que vous puissiez me battre. Et puis là, eh bien, t'as Yuno qui va transporter simplement Asta dans le dos de Lucifero. Et puis Asta va terminer le boulot et va pulvériser tout simplement Lucifero. Et voilà comment ils ont enfin vaincu Lucifero. Bon, après, Lucifero, il était qu'à 50% de ses pouvoirs et ils ont eu quand même du mal. Alors, s'il avait retrouvé 100% de ses pouvoirs, je sais même pas, je pense qu'il aurait même pas eu un match. Lucifero, il les aurait tous balayés. À la suite de ça, vu que Lucifero est mort, t'as Aldrammec, le petit démon qui est sorti, qui regardait un peu la scène depuis tout en haut, depuis pas mal de temps. Aldrammec, il vient, il s'approche de Lucifero et il récupère son cœur et il se barre. Et là, tout le monde le laisse partir parce qu'ils sont totalement épuisés, fatigués, lincés. En tout cas, il s'est barré avec le cœur de Lucifero et voilà comment se termine le premier événement. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler « Le retour d'un ghaute ». Et oui, vous savez, c'est qui le ghaute ? C'est tout simplement Mimosa. Ah, Mimosa, c'est le ghaute. Depuis ce qu'elle a fait à la guerre, elle a quand même réussi à ressusciter un mort, Mimosa. Donc là, on la voit, elle revient, tout le monde lui dit « Va vite soigner, Nash, etc. » Elle dit « Non, c'est pas possible, je suis totalement crevé, j'ai pas de pouvoir. » Et puis là, tu as Charmy qui arrive, qui lui fourre de la nourriture ultra de qualité extraordinaire avec pas mal de vitamine C. Du coup, ça la réquinque et elle permet de soigner les différents blessés qui étaient grièvement blessés. Encore une fois, Mimosa, elle est là, elle arrive à soigner tout le monde. Franchement, si tu l'as dans ton équipe, Mimosa, franchement, pas de problème puisqu'elle est capable de ressusciter des morts. Hashtag, ma dernière review que j'ai faite sur Mimosa la ghaute. On a également qui ? On a également Charlotte. Charlotte qui voit un peu Yami, qui est quasiment aux portes de la mort. Elle va dire « Bon, c'est le moment où jamais, je vais enfin lui dévoiler mes sentiments. » Et puis là, Charlotte, elle y va, elle dit « Yami, je suis amoureux de toi. » Mais Yami, il est un peu dans les vapes, donc il ne comprend pas tout ce qui se passe, etc. Mais ensuite, t'as Mimosa qui lui a requinqué un peu, redonné un peu le pouvoir. Et du coup, Yami, il lui dit « Qu'est-ce qui se passe ? Ça y est, je suis un peu mieux maintenant. » Charlotte m'avait dit un truc. Puis là, Charlotte, comme d'habitude, elle s'est barrée. Elle ne voulait pas trop lui annoncer, mettant qu'il était bien conscient. Et on a également Yuno et Asta qui ont reçu un grade supplémentaire pour avoir tout simplement réussi à battre le démon Lucifero. Donc tout le monde est plutôt content, tout le monde fait la petite fête. Et oui, il y a aussi désormais Yami qui est au courant que Charlotte en pince pour lui, tout simplement. Donc voilà à peu près le deuxième événement. Le troisième événement, j'ai envie de l'intituler « Le troisième frère Socrates ». J'adore ce nom, Socrates. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a tout simplement Damnacio. Damnacio, le juge, vous savez, le juge qui aime bien enquêter. Eh bien, il s'est dit « Je vais un peu enquêter sur les noms des trois démons pour savoir si c'est bien eux. » Alors, il enquête. Et puis là, il dit « Lucifero, ok, il n'y a pas de problème. Belzebub, ok, c'est le deuxième frère. » Mais ensuite, il dit « Le troisième frère, ce n'est pas Megicula. » Non, 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 non. Mais Megicula, a priori, elle a été rajoutée comme ça en dernier moment. Mais le véritable troisième frère, c'est tout simplement Asatroth. Et la particularité d'Asatroth, c'est qu'il utilise la magie temporelle. Et le seul mage qui utilise la magie temporelle, c'est tout simplement Julius. Eh oui, vous faites le rapprochement ? Damnacio a fait le rapprochement. Damnacio dit « Ça, ce n'est pas normal. » Il va toquer chez Julius, il va dire « Comment ça se fait que tu es le seul mage qui utilise la magie temporelle ? » Alors que justement, le réel, le troisième frère, c'est Asatroth qui utilise lui également la magie temporelle. Ah, Damnacio, il dit « Il y a un truc qui cloche. » Et puis là, tu as Julius qui dit « Mais attends, mais tu as raison. » « Mais c'est moi. » Et puis là, il implore Damnacio d'utiliser sa magie sur lui directement. Il dit « Damnacio, vite, sauve-moi. » À peine Damnacio, il a eu le temps de prendre son arme. Bim ! T'as Asatroth qui est sorti du corps de Julius et qui a littéralement pulvérisé Damnacio. Ah, Damnacio, il est mort. Il est mort complètement. Et puis là, on va apprendre quoi ? On va apprendre tout simplement que Julius a un frère jumeau, eh oui, qui s'appelle Lucius. Eh oui, t'as un côté, Julius qui est un peu gentil, etc., qui avait pris le contrôle du corps. Et puis là, t'as Lucius qui a justement réussi à se libérer et à reprendre le dessus sur Julius. Du coup, c'est un peu le frère maléfique qui a repris le contrôle et qui a buté Damnacio. Et voilà qui est le réel boss final de Black Lover. Ça va tout simplement être l'empereur mage Julius et qui est Lucius. Et puis là, t'as Adralmec qui rentre par la fenêtre avec le cœur de Lucifer et qui dit « Hey, tout s'est passé comme tu l'avais prévu. » Depuis pas mal de temps, depuis des années, le plan de Lucius était déjà en marche et était prêt à se terminer de la sorte. Donc, on connaît officiellement le nouveau et le vrai méchant. C'est un peu le Aizen dans Bleach. Et bien là, ça va être Lucius, le véritable méchant dans l'histoire de Black Lover. Enfin, le dernier événement, j'ai envie de l'intituler « L'Empereur absolu ». Et oui, puisqu'on va retrouver notamment Asta qui fait un peu la fête avec les différents capitaines, etc., dans une petite soirée. Et puis là, Asta, il va demander en mariage la sœur Lily. Bon, la sœur Lily, comme d'habitude, elle le recadre et puis elle refuse. Elle dit « Non, merci beaucoup Asta, mais voilà quoi. J'ai pas que ça qu'à faire. » Et puis là, t'as d'un coup, t'as Lucius qui arrive. Et oui, pas Julius. Lucius arrive. Il confronte Asta, il commence à parler avec Asta. Asta, directement, il ressent ses pouvoirs. Il dit « Ça, c'est pas Julius, c'est une autre personne. Qui es-tu ? » Et puis là, t'as Lucius qui se dit « C'est moi, le véritable empereur mage. Je suis le frère de Julius, etc. Je suis venu te buter, toi, Asta. Pourquoi ? » Parce que tu es une personne qui est née sans magie et ça, c'est une anomalie. En plus de ça, tu t'étiens un pouvoir d'anti-magie qui va entraver mes futurs dessins. Donc, je dois te supprimer tout de suite et maintenant. Et puis là, Asta, il se jette dessus. Et bah, t'as Lucius qui arrive facilement à le stopper. Quoique, il a un peu mis en difficulté Lucius parce que Asta utilise l'anti-magie. Et du coup, il a un peu peur. Du coup, il prend Sir Lily en otage et puis dit « Ah, regarde, je vais la transformer en un être suprême. » Et là, Lucius transforme Sir Lily en une espèce de nouveau être qui s'appelle les paladins. Les paladins, ce sont des êtres qui sont hyper puissants, qui ont été refugés, remodelés à la meilleure façon selon Lucius. En gros, Lucius, si vous préférez, il veut détruire et pulvériser tous les humains pour pouvoir les remplacer par des êtres humains type paladin qui sont meilleurs selon lui. C'est un peu la même vidéo que l'Akatsuki qui voulait tout simplement arrêter la guerre et rediriger le peuple grâce à l'hypnose. Et bah là, ici, c'est la même chose. Il veut dominer tous les humains qu'il aura créés lui-même. Et puis là, c'est parti en bagarre. T'as Noël et Mimosa qui étaient en train de regarder la scène un peu de loin, qui foncent pour pouvoir aider Asta, qui est totalement mis à l'amende par la sœur Lily, le paladin de la sœur Lily. Et puis là, t'as la sœur Lily qui stoppe également Mimosa et Noël et puis qui envoie tout simplement un coup sur Asta. Et puis là, Asta, il disparaît littéralement sous les yeux. Et puis là, tout le monde crie Asta et puis t'as tous les autres capitaines qui arrivent au dernier moment et qui voient en face Lucius qui se tire, lui également. Donc là, et voilà comment se termine la fin du combat. Donc là, ça commence à chauffer sérieusement pour nos amis. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 33 de Black Clover. On connaît enfin le nom du véritable méchant, Lucius. Rien que lui, Lucius, l'empereur mage actuel. Aïe, 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 aïe. Et d'ailleurs, on va se demander également où a été envoyé Asta. Est-ce qu'il est mort ou pas puisqu'on ne sait pas trop puisqu'on n'arrive pas à le retrouver ou même à le localiser. Donc là, t'as même Nash qui n'arrive pas à localiser Asta et il se dit à mon avis Asta, il est mort. Et puis là, on va également apprendre que Yuno, il est un peu trop fort pour tous les démons et notamment pour Lucius. Et ils vont envoyer des démons un peu supérieurs s'occuper du cas de Yuno. Donc voilà ce que je pouvais dire. En termes de notes, j'aurais mis une note de 5 sur 5 parce qu'on a appris pas mal de choses intéressantes. Et on s'approche de la fin de Black Clover. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenix. Merci beaucoup.